Comment on se fait entendre dans le monde médiatique aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a besoin de provoquer ? Est-ce qu'il y a besoin de parler fort finalement pour être entendu ? Est-ce qu'il faut choquer pour nuancer ensuite ? Ça s'adresse d'abord à vous Eric, cette question. Je ne sais pas pourquoi vous me posez cette question. Je vous taquine, j'ironise, mais pas tant que ça. Et c'est dans la continuité de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que moi, contrairement à ce qu'on croit, contrairement à ce que mes adversaires disent, je trouve ça toujours grotesque quand ils prétendent que je fais tout ça pour faire le buzz, comme ils disent, pour provoquer, pour me faire remarquer. Pas du tout. Je dis vraiment, je n'ai pas du tout l'impression de choquer et de provoquer, puisque, je vous l'ai dit en préambule, tout ce que je dis a existé. Tout ce que je dis était d'une banalité confondante. Parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose que j'ai décrit, analysé, dans plusieurs livres. Il y a eu, de la part d'une certaine gauche, une volonté délibérée et très réussie de détruire le monde dans lequel nous vivions. Et pour détruire ce monde, ils ont employé le verbe. Ils ont employé les mots. C'est-à-dire qu'ils ont changé nos rapports aux mots. Ils ont changé les mots. Ils ont changé nos rapports aux mots. Ils ont changé le sens des mots. Vous savez, c'est le mot de Lénine que je cite souvent. Faites-leur manger le mot et vous leur ferez avaler la chose. C'est toute la méthode de la gauche, je ne sais pas comment on peut les appeler, déconstructionnistes. Aujourd'hui, on appelle ça woke, mais à l'époque, c'était des marxistes. C'était la même chose. Il y a eu une volonté sur plusieurs décennies de certaines gauches successives de détruire le cadre de l'État-nation, de détruire le cadre de la famille traditionnelle, de détruire même aujourd'hui le cadre des sexes, de subvertir tout cela et de les détruire. Donc, pour en revenir, moi, simplement, j'ai compris cela. J'ai compris qu'ils voulaient nous imposer leurs mots et je refuse de prendre leurs mots et j'impose mes mots. C'est ça qu'ils me reprochent. C'est pour ça qu'ils me traitent de tous les noms. Je refuse d'employer leurs mots. Je refuse de dire « violence policière ». Je refuse de dire « féminicide ». Je refuse de dire « d'écrire dans l'écriture inclusive ». Vous voyez, tous ces mots-là, je les refuse et j'emploie mes mots. Et ça, c'est ma manière à moi de m'imposer et de résister à leur pression phénoménale. Et je pense que si ma parole a un écho, c'est parce que je passe par-dessus tout cela et les gens entendent les mots que j'utilise et se disent « mais il emploie les mots qu'on connaît ». J'entends bien. Je précise d'ailleurs qu'il y a de l'écho. Il y a beaucoup d'écho. Faites attention au son, s'il vous plaît. Michel, vous pensez le contraire, je crois. C'est-à-dire que pour vous, choquer, c'est prendre le risque de ne plus dialoguer. Oui, alors il y a des gens qui sont facilement choqués. Et quand je vois Éric Zemmour polémiste, je me dis « mais de quoi parle-t-on ? Éric n'est pas polémiste. On en fait un polémiste. Mais ce n'est pas son but. Moi, je crois que le défaut d'Éric n'est pas là. Il est qu'il continue dans la bibliothèque, qu'il est toujours dans la bibliothèque et que c'est tout à son honneur. C'est-à-dire qu'il s'adresse aux gens comme si les gens étaient capables de comprendre des débats extrêmement techniques, des débats très pointus. Moi, je pense que et mon père et ma mère ne m'auraient pas laissé faire le malin. Je ne dis pas qu'Éric fait le malin, mais je veux dire en utilisant des grands mots, en faisant le kéké et puis en laissant croire que je pouvais impressionner. Ça n'aurait pas marché du tout. Éric s'adresse à tout le monde de la même manière, mais pas par le bas. Ce n'est pas un populiste, mais par le haut. Il a vraiment l'impression qu'après avoir fait mouliner son intelligence sur, par exemple, les travaux de Paxton, il peut très bien parler à égalité aux gens en leur disant qu'il est d'accord ou pas d'accord, etc. C'est-à-dire qu'il met le niveau très haut avec des gens qui peuvent ne pas comprendre. La subtilité de sauver des Juifs, sauver les Juifs, d'un seul coup, la presse s'empare de ce point de détail pour en faire une polémique en disant qu'il est polémiste. À un moment donné, on dit le problème, il n'est pas dans ce détail, il est dans le discours. Que dit cette phrase ? Elle est impliquée dans quel raisonnement ? Est-ce que le raisonnement d'Éric Zemmour est juste ou pas ? C'est ça le problème. Ce n'est pas de faire de la sémantique. on s'est mis en train de faire de la sémantique. Merci. – Sous-titrage FR 2021